Bonjour les amis poissons, bienvenue sur votre tirage pour la pleine lune du 17 octobre. Je crois qu'elle aura lieu dans l'après-midi, entre 13 et 14 heures il me semble. Ce tirage est pour les poissons, signe solaire, lunaire et ascendant. Comme d'habitude, si vous voulez une consultation privée avec moi, le seul endroit où me contacter c'est mon adresse mail, celle qui est notée sur les vidéos madampimedium.com J'ai vu qu'il y a encore une fois des comptes qui volent mes vidéos et usurquent mon identité. Faites bien attention, je n'envoie pas de messages privés, je ne démarche pas les clients. Et mon seul et unique compte à 61 000 abonnés, si vous ne voulez pas vous tromper. Voilà, pour les consultations à distance, c'est par appel visio sur WhatsApp, mais je fais toujours en préalable un premier contact par email. Et si vous êtes de ma région, en France, dans le 57, proche de Sarbourg, vous pouvez aussi venir faire une consultation en présentiel. Pour ceux et celles qui sont de ma région, sachez que le dimanche 20 octobre, on organise un salon bien-être et artisanat local à Saint-Quirain, un magnifique village que j'aime beaucoup. C'est un village de guérisseurs, il a une haute énergie tellurique. Ça peut vous faire une visite en même temps. Donc voilà, je serai ravie de vous y rencontrer. Allez, c'est parti les poissons. Je commence avec un message des défunts ce mois-ci, avec l'oracle celui-ci, de Marilène Coulombe. Parce que ce mois-ci, c'est un mois spécial où on communique plus facilement avec l'autre monde. Allez, quels sont les messages pour les poissons ? Vous avez eu dans la lumière, je suis dans la lumière, je comprends mieux ce qu'a été ma vie terrestre et ce qu'on attend de moi maintenant. Ici, il n'y a que la paix, l'amour, l'harmonie et la compassion. Je t'envoie de l'énergie en ce moment même, tu me manques. Ok. Est-ce qu'on a un autre message pour les poissons ? Oui. Oula. Alors, on vous dit changement dans ta vie. Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as faits dans ta vie. Oui, je suis au courant. Là où je suis rendue dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Allez, on continue avec le tarot histoire de sorcière. Quels sont les messages pour les poissons, s'il vous plaît ? Alors, poissons, vous êtes dans l'action. Il y a l'énergie d'entreprise ici, l'énergie de femme d'affaires. La reine de bâton, c'est ça. Avec le neuf de pentacle ensemble. Vous êtes peut-être lancé dans un projet fou, dans une nouvelle aventure, dans l'inconnu. Le quatre de pentacle, on essaye de faire des économies. Mais on voit avec le neuf de pentacle qu'il y a une réussite indépendante. Donc, que vous ne devez qu'à vous-même ou grâce à une entreprise qui vous appartient. J'ai tempérance. Donc, on vous demande en ce moment de trouver un équilibre. Parce qu'on dirait que vous êtes beaucoup dans l'action, beaucoup dans l'énergie d'entreprendre. On vous demande aussi de trouver un équilibre, de trouver des temps de pause, de trouver des temps pour prendre soin de vous. Et aussi, des temps pour vous amuser, bien sûr. Je vais compléter avec l'oracle des messages des abeilles qui m'avait été offert par Virginie Saint-Gislain. Que je remercie encore. Il est très, très sympa. Et puis, en plus, vous pouvez l'utiliser même si vous ne savez pas tirer les cartes. C'est très facile, très instinctif. Ce n'est pas comme le tarot qu'il faut apprendre pendant presque toute une vie. Allez, c'est parti. Les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Oui, vous êtes à fond dans le travail, j'ai l'impression. On a des surprises, des cadeaux. Ça peut être des primes aussi. De l'argent qui rentre d'une manière ou d'une autre. Vous êtes en pleine transformation de quelque chose dans votre vie. Mais on vous dit que ce n'est pas encore tout à fait le moment. Il peut y avoir des personnes qui ont un projet de travail à la maison ou qui vivent sur le lieu de travail. C'est possible aussi. Ou qui veulent, comment je peux dire ça, trouver un local ou créer un bureau dans leur endroit. Au niveau de toutes vos démarches, qu'elles soient administratives ou autres, j'ai la joie. Donc, il y a une réussite. Que vous cherchiez du travail, que vous cherchiez un endroit à louer. Enfin, peu importe. Toutes les démarches, il y a de la réussite. On nous parle ici d'un homme âgé, d'un vieil homme. A qui vous pouvez demander des conseils ou qui est une personne protectrice pour vous. Au niveau de l'argent, de la carrière, des économies. On a les surprises, les cadeaux. On a la sexualité. Donc, on vous dit, ça peut être aussi une période de lune de miel. Où vous pouvez rencontrer quelqu'un au travail également. Ou alors, c'est dans un couple, on peut avoir, dans un couple déjà existant, une période de lune de miel qui revient, même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Ou alors, c'est le début, c'est beau, c'est rose. Ça ne dure pas toujours comme ça, profitez-en. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Je vais compléter. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les poissons ? Bon, on a l'argent, c'est clair. Ça rentre, les poissons. On a le boomerang. Donc, on peut avoir aussi un homme âgé qui revient vers vous dans votre vie. Ça peut être un grand-père, un papa, une situation. Ça peut être aussi quelqu'un qui est défunt, mais une situation qui revient, un héritage ou autre. Les nouveaux projets, les naissances. Alors, sexualité et naissances, ça peut être aussi un bébé en route. Mais pas pour tout le monde. La distance et la femme. Donc, peut-être qu'il y en a qui vont travailler à distance. Donc, ça peut être télétravail, vous êtes à la maison. Ou d'autres qui travaillent à distance, qui veulent être plus chez eux aussi également. Ça peut être ça. Ou en déplacement. On a la transformation. On vous dit, pour une femme ici, vous êtes en pleine transformation, mais ce n'est pas encore tout à fait le moment où vous avez terminé cette transformation. C'est en cours. En tout cas, c'est positif. Allez, je vais prendre un conseil avec la petite carte du jour de Sandrine Muller, que j'aime beaucoup. C'est une guérisseuse que je suis sur YouTube depuis plusieurs années maintenant. Quels sont les messages et conseils pour les poissons ? La joie, regardez. Bon, écoutez, à vous, c'est une bonne ambiance. J'ai l'impression que là, il y a de la joie de vivre, il y a des bonnes nouvelles. C'est plutôt bien, quoi. Pas vraiment de nuages à l'horizon. Regardez, nouveau départ. On vous dit, bonne route. Allez, nouveau départ dans la vie, positivité, nouvelle aventure. Bon, écoutez, c'est super, les poissons. Eh bien, je vous souhaite en tout cas toutes ces bonnes choses. Merci pour les commentaires, les partages, les likes, les abonnements. J'aime bien lire vos petits commentaires. Merci pour votre soutien, pour mon travail, pour ma chaîne. Puis comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Et je vous dis à bientôt pour les prochains tirages.